Je m'appelle Grégory Mramitsa, je suis venu du Gabon spécialement pour participer à cette manifestation très importante. Vous ne me reconnaissez peut-être pas, en toute modestie, je vous dirais que c'est moi qui me suis constitué en partie civile dans la plainte des biens à la quiche contre les trois chefs d'État. Pourquoi je me suis constitué en partie civile ? Parce que j'ai trouvé inhumain qu'un personnage s'approprie à lui tout seul et à une poignée de membres de son clan ou de sa famille, le patrimoine public qui sert à tout un peuple de naître, de grandir, de s'éduquer, de s'informer, d'aimer, de travailler, de jouir de la vie. Ces gens-là, nous avons, par tous les moyens démocratiques, nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait une alternance pour que nos pays commencent à être des pays de plus en plus viables. Et ce n'est pas étonnant que demain, le président de la République, Nicolas Sarkozy, invite ses fêtes tout-hommes à célébrer le cinquantenaire d'une nouvelle escravage qui a été complètement appelée indépendance. Nicolas Sarkozy n'a pas invité des agriculteurs, ni des instituteurs, ni des infirmiers, ni des ingénieurs, il a invité des militaires. C'est une œuvre, un symbole fort de la nature des relations entre la France et l'Afrique. Sarkozy rend hommage à ses tirailleurs d'aujourd'hui, à ses pactotons. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce foyer où des gens sont venus. Mais nous devons savoir, et je m'adresse particulièrement à l'opinion française, que si tous ces gens que vous voyez là, si le patrimoine public dans leur pays avait été utilisé pour développer le pays, pour leur permettre de se nourrir, pour leur permettre de vivre, leur permettre de travailler, mais ils ne viendraient jamais en France. La France-Afrique pousse le cynisme jusqu'à imposer une immigration choisie, alors que ces immigrés-là sont des immigrés économiques, sont des immigrés même de l'histoire. Parce que si on ne leur avait pas ôté le manioc de la bouche, il n'aurait aucune raison de venir ici. On supporte absolument le foyer. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes contents de vous trouver ici. Et que nous souhaitons longue vie, et nous sommes très émus par la solidarité internationale que je manifeste, la solidarité française, qui se manifeste ici aujourd'hui. Ce qui veut dire que tous les Français ne sont pas des Français africains. Et que nous devons tous tuer la bête de la France-Afrique. Et c'est un effort commun que ni vous, ni vous, ni nous ne pourrons réaliser seul. Il faut que la bête meure. Merci. Merci.